Bonjour à tous, Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Aujourd'hui, on va parler de gestion de risques dans les OBNL. Avant de commencer notre conversation, je vous invite à mettre le petit pouce en l'air si vous aimez notre contenu. Je vous invite à le partager et surtout, j'invite les petits nouveaux qui sont ici pour la première fois à devenir membres de notre chaîne Facebook. Aujourd'hui, pour parler de gouvernance, mais en même temps de gestion de risques, de conseils d'administration, de stratégie et autres tâches connexes, j'invite mon vieil ami Laurent Morissette, qui est aussi cofondateur d'Espace OBNL. Bonjour Laurent. Salut. Écoute Laurent, gestion des risques, c'est une thématique, je dirais sensible. Je dirais aussi que pour certains, c'est un nouveau sujet. Pour d'autres qui en ont entendu parler, on a plusieurs choses à jaser là-dessus aujourd'hui. Écoute, pourquoi on en parle de plus en plus? Je pense que c'est important de placer le contexte là. Je pense que je faisais le rapprochement, je parlais avec des membres d'un conseil d'administration récemment. Tous ces grands thèmes-là, la gouvernance, la gestion des risques. La gouvernance, il y a 20 ans, ça a commencé à préoccuper les gens dans les grandes sociétés publiques. Sociétés cotées en bourse. Je dis 20 ans parce que, peut-être un peu avant, mais suite à certains grands scandales. Le mot gouvernance est rentré dans les jargons des grandes corporations, puis tranquillement, pas vite, ça a percolé vers le milieu des OBNL. Aujourd'hui, le mot gouvernance, tout le monde connaît ça dans le milieu des OBNL. Le jargon ou la gestion des risques a commencé aussi à émerger il y a un certain temps dans le milieu des grandes corporations. Moi, je vois le début, ça pointe le bout du nez dans le milieu des OBNL. Je pense que je vois ça d'un très bon oeil. C'est une très bonne chose que la notion de gestion de risques rentre en ligne de compte. Je pense qu'on vit peut-être aussi dans un monde où il y a de plus en plus de risques, puis on s'en rend compte. Les gens sont de plus en plus conscientisés. La gestion de risques, je pense que c'est un peu le buzzword des conseils d'administration en ce moment. Si les gens n'ont pas entendu parler, ce n'est pas grave. Ils vont en entendre parler bientôt. Mais tout comme il y a dix ans, le mot gouvernance dans les OBNL, on n'en parlait pas trop, on n'en parle pas de partout. Est-ce que tu es aussi d'accord avec moi du fait qu'il y a un focus médiatique où chaque crise peut devenir vraiment la mort? Pas la mort nécessairement, mais ça va avoir des impacts chez les OBNL. Ça fait qu'on veut éviter les crises le plus possible aussi, les prévenir. Je pense que tu mets le doigt sur un des éléments, c'est que certaines crises, particulièrement les crises réputationnelles, peuvent détruire très rapidement une organisation. On l'a vu. On peut aussi détruire des gens. Il y a des gens qui ne se relèvent jamais d'avoir vécu une crise médiatique. Il y a des présidents du conseil d'administration d'OBNL qui ont été malades après une crise médiatique. J'en ai des exemples et j'en ai vu des gens. Je pense que la rapidité avec laquelle une crise peut émerger aujourd'hui, oui, c'est un des facteurs pourquoi la notion de gestion des risques rentre en ligne de compte. On va parler plus en avant tantôt des différents risques. Je pense qu'il y en a juste deux qui me viennent en tête. J'arrive là. C'est quoi un risque en OBNL? Un risque, que ce soit en OBNL ou dans la vie, c'est quelque chose qui est dommageable. C'est un incident, c'est un événement qui arrive et qui est dommageable pour ton organisation. Je pense qu'on pourrait mettre ça comme ça. Ce n'est pas un enjeu, un risque. La différence entre les deux est importante, je pense. Oui, je pense que la notion d'enjeu dans le cadre de la réflexion stratégique est très importante. Une organisation doit réfléchir à ses enjeux organisationnels, enjeux de ressources humaines, enjeux stratégiques, enjeux financiers. Quels sont les enjeux autour de ça? Mais un enjeu n'est pas automatiquement un risque. C'est-à-dire qu'on peut risquer de me faire voler toutes mes données informatiques, mais ça ne veut pas dire que c'est un enjeu de mon organisation en date d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas beaucoup de données. Mais ça peut être un risque très important. Le peu de données que j'ai, s'il est sur un serveur non sécurisé, ça se peut que je me le fasse voler très aisément. Mais ça ne veut pas dire que c'est un enjeu de mon organisation. Donc, oui, je pense qu'il y a une différence à faire. Je pense qu'il y a un mélange, des fois une confusion des gens, la notion d'enjeu et notion de risque. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la notion des risques. Je pense que les gens vivent des risques tous les jours. Quand ils traversent la rue, ils peuvent se faire frapper par une voiture. Quand ils mangent quelque chose, ils peuvent tomber malades. Tous les jours, on vit des risques. Tous les jours, nos organisations croisent des risques. Je fais le lien avec ce que tu disais tantôt. Je pense qu'il y a des risques aujourd'hui, maintenant, qui rapidement prennent des ampleurs extrêmement importantes, que ce soit les risques réputationnels qu'on mentionnait, mais juste la notion de gestion de données. Il n'y a pas une semaine où je ne croise pas une organisation qui m'appelle parce qu'ils se sont fait voler leurs données, parce qu'ils n'ont plus accès à leurs données, parce qu'ils ont été piratés. Ce risque-là, il est important. Parce qu'avant, on n'en était pas là. Donc, je pense que oui, il y a des catégories de risques qui font aujourd'hui que, même dans les OBNL, on n'a pas le choix de parler de ces notions. Oui. Puis, les médias sont remplis de cas. On parle des cas de harcèlement. On a vu des coachs dans le sport mineur qui ont été des cas de harcèlement. On le voit aussi. On est dans un musée aujourd'hui. On a vu des cas dans des musées qui nous ont amenés à se poser des questions. Je pense, établis donc les grandes catégories avec des exemples, des types de risques. Pour moi, le premier risque qui est à regarder… Je ne vais pas les ordonnancer. Non, ce n'est pas une question d'importance. Parce que souvent, ça va dépendre de l'organisation. Mais il y a le risque stratégique. C'est quoi les risques stratégiques que je vis? Est-ce que demain matin, je risque d'avoir l'émergence d'un compétiteur? Est-ce que demain matin, mon organisation au niveau de sa stratégie fait face à des risques très probants? Puis ça, déjà là, ça prend d'avoir fait l'exercice de réflexion stratégique, la compréhension de notre stratégie organisationnelle, la lecture de nos enjeux, nos orientations stratégiques. Puis une fois que ça s'est mis en place, est-ce qu'il y a des risques que je vois dans les risques stratégiques que si des éléments arrivent, je ne pourrais pas réaliser ma réflexion stratégique? Premièrement, les risques stratégiques. Deuxièmement, les risques financiers. Est-ce que j'ai un risque de perdre mon principal bailleur de fonds? Est-ce que dans la perte de bailleur de fonds… On dit ça à toutes les élections, des fois. Oui, on dit ça à toutes les élections. C'est sûr parce que les changements de gouvernement peuvent amener des changements financiers importants chez les OBNL. Mais juste là, la situation dans laquelle on vit en ce moment, plein d'organisations ont perdu leur commanditaire. Plein d'organisations n'ont pas pu faire des événements, n'ont pas pu faire certaines choses. Je vais faire le plus simple. Si tu n'as pas pu faire ton événement annuel qui te rapportait 25 % de ton budget annuel, tu as un risque financier extrêmement important. toute la notion de risque opérationnel. Vous êtes trois dans un bureau, puis tu en perds deux demain matin, et tu as un gros risque opérationnel dans ton organisation. Puis comment est-ce que le conseil d'administration développe une perspective de ce risque-là? Il faut qu'il le sache. Quels sont les risques qui sont inhérents à ça? Toute la notion de risque technologique. La technologie, c'est de plus en plus… Certains éléments technologiques sont de plus en plus compliqués. D'autres se démocratisent de manière extrêmement rapide. Tu sais, aujourd'hui, tu peux avoir des outils qui te permettent de gérer ton association de manière excessivement efficace. Mais est-ce que ces outils-là sont bien sécurisés? Est-ce qu'ils sont implantés sur des serveurs ici au Canada, aux États-Unis? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que ces services-là sont dispensés? Est-ce que le risque technologique que je fais courir à mon organisation en faisant un choix technologique est important? Mais je dois être à mesure de le prendre en considération. L'utilisation des données. Comment est-ce que je vais utiliser des données? Il y a des lois, là. Il y a une loi qui s'en vient. La loi 64 qui s'en vient, tu sais, sur laquelle toute la notion d'utilisation des données va être extrêmement importante. Et ça relève du conseil d'administration d'avoir une perspective sur les risques de l'utilisation qu'on a des données. Tu sais, on regarde dans un autre champ d'intervention, dans nos VNL, la loi sur le harcèlement, puis l'obligation de la politique de harcèlement, puis on voit tellement d'organismes qui ne sont pas là encore. Ça fait que là, quand on va arriver dans une politique de données, il y a beaucoup d'organismes qui vont être en retard aussi. C'est clair. Tout ce qui est le risque réputationnel. Est-ce que demain matin, je suis un organisme X, j'ai des bénévoles qui viennent en aide à des personnes vulnérables et je ne fais pas une vérification diligente des antécédents de ces gens-là? Demain matin, une des personnes au public vulnérable avec qui je viens en aide fraude, vole, mon bénévole fait quelque chose. En bout de ligne, que je sois responsable ou non, c'est le nom de mon organisation qui a été attaché. Je donnais l'exemple récemment d'une organisation qui organise un événement pour des personnes d'une tranche d'âge, je ne sais pas moi, entre 60 et 85 ans. C'est une compétition sportive. Est-ce que cette organisation-là, un défibrillateur, est-ce qu'ils ont mis en place un cahier de charges pour pallier un risque? Si tu organises un événement pour des personnes d'un certain âge, c'est un événement qui amène les gens à faire un exercice physique, par exemple, ce n'est pas comme organisation. Dans les journaux le lendemain matin, c'est une personne décédée parce que l'organisme X n'a pas fait ses devoirs. Ça prend cinq minutes pour détruire une réputation. On l'a vu avec le marathon il y a de ça quelques années. Je ne voulais pas le nommer. Je ne voulais pas le nommer, mais c'est… C'est de voir les impacts à quel point, sans attribuer une responsabilité parce qu'il y a des enquêtes, tout ça, mais c'est de voir à quel point ça devient médiatiquement quelque chose de gros rapidement. Puis après ça, il faut récupérer après ça. Les gens prennent conscience, ils se disent « Ben coudonc, ils n'ont pas fait leur travail. » Là, comment tu récupères ça? C'est le « comment » qui est dur. Comment tu vas aller récupérer ça? Quand tu es un président du conseil d'administration bénévole, tu te dis « Je vais envoyer mon DG ». Là non, les médias veulent parler au président du conseil. Tu n'es pas équipé, tu ne sais pas comment faire. Je faisais une blague à un président de conseil, mais je le pense. Il me disait « Ok, mais qu'est-ce que je fais pour gérer mon risque réputationnel? » À un moment donné, on va en parler tantôt, la gestion. Mais j'ai dit « Assure-toi donc d'avoir un bon gestionnaire de crise. » Envoie-donc une carte toutes les noyles. C'est déjà un premier élément. Tu en connais un, tu y as déjà parlé, tu sais qu'il va te répondre à ton téléphone, mais c'est une bonne mesure de mitigation d'un risque. Des fois, ce n'est pas plus compliqué, ça, de gérer un risque. C'est trouver une manière de le régler ou de le gérer. Mais donc, moi, si je vois six grandes catégories de risques, les risques dont on parlait là… C'est la responsabilité de qui, ça, le processus de gestion des risques? La responsabilité partagée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la responsabilité… C'est ma perspective, mais d'autres gens pourraient le contredire, mais la responsabilité principale d'une conscientisation sur la gestion des risques qui appartient au conseil d'administration. Tu sais, les conseils d'administration, il faut qu'ils ont un peu tendance à tout pelleter dans la cour de la direction. Mais la responsabilité principale du conseil d'administration, c'est d'un, d'être éveillé à ça. Donc, juste d'être éveillé sur… Écoutez la capsule, là, puis dire « OK, mais c'est quoi la gestion des risques? » Parce que c'est top-down, la gestion des risques. Ce que je veux dire, c'est que ça part d'en haut, il faut que ça descende. C'est une culture… On va parler tantôt un peu de tolérance et de culture. Ça fait que le conseil d'administration, son rôle principal en tant que garant de la pérennité d'une organisation devrait être de conscientité de ta direction générale sur l'importance d'avoir une vision sur les risques ou d'avoir une définition des risques ou d'avoir fait un inventaire sur les risques. Ça fait ça, tu peux, comme bon conseil d'administration, pichecha dans le cours de ta direction générale, si tu veux. Puis là, ton directeur général va aller… Ou ta direction, ou ta permanence, ou ta coordonnatrice, peut aller dans ses opérations, au sens large, voir l'incidence de ses risques. Puis mettre en place les outils. Les outils de mitigation sont de l'ordre de l'opérationnel dans bien des cas. Il y en a qui peuvent être de l'ordre de l'opérationnel. Mais donc, le conseil d'administration, là, mettons que je le résumerais comme ça, ça devrait être au conseil d'administration d'amener le sujet. de la gestion des risques. Ça ne devrait pas être au directeur général d'aller voir son conseil en disant « Aujourd'hui, ça vous tente-tu de parler de gestion des risques? » Il faut que ça vienne du conseil d'administration et que ça percole dans l'ensemble. Parce que les organisations qui ont fait des processus diligents de gestion des risques, ça ne veut pas dire que ça coûte cher, ça ne veut pas dire que c'est très long, ça veut dire que c'est un processus structurant. Ça a amélioré la gouvernance de l'organisation, la performance de l'organisation et la capacité d'implémenter la stratégie en lien avec la mission et la vision de l'organisation. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement valable. Il est à géométrie variable. Des organismes ont beaucoup de risques, d'autres ont moins de risques. Mais ne pas être conscient de nos risques, c'est ouais, c'est des singes de Montaigne. On n'entend pas… Moi, je pense que ça… Donc, répondant à ta question succinctement, c'est le conseil d'administration qui devrait avoir les mots « gestion de risque », les amener à la table, se faire une tête, participer à l'inventaire. L'inventaire des risques, le conseil d'administration devrait y participer, devrait retourner ça vers sa direction générale. La direction générale va aller voir l'importance, l'incidence ou la fréquence, on va en parler dans quelques minutes, de ce risque-là sur l'organisation. Tu as mis deux termes. Tu as parlé de culture de gestion des risques et tu as parlé de tolérance. Juste m'expliquer un petit peu. Une organisation qui serait dans un cycle de vie de croissance, je pense qu'elle doit probablement avoir une plus grande tolérance à gérer certains risques. La tolérance, ça va être de dire qu'un risque donné dans une situation X, puis je vais en prendre un exemple, on décide de faire un événement demain matin, puis on considère qu'on a un risque opérationnel grand. Je vais donner exactement l'exemple d'un client qui est arrivé chez nous. Ce client-là fait venir des conférenciers importants de par le monde. Il fait souvent venir un conférencier au mois de février. Son événement coûte quelques centaines de milliers de dollars. Pour le conseil d'administration, faire venir un conférencier au mois de février, un, ça représente beaucoup de sous, deux, c'est une bonne idée, c'est bon pour cette organisation-là, mais ça représente un risque énorme si le conférencier ne peut pas se présenter. Rembourser des billets, recéduler l'événement, canceller. Avant que la pandémie soit là, on n'était pas capable de le mettre en zoom de n'importe où. Mais donc, ce client-là, suite à des discussions qu'on a eues, le risque étant trop grand, il souhaitait arrêter cet événement-là au mois de février, risque de tempête de neige et tout ça. Finalement, le conseil d'administration a eu une très bonne idée. Est-ce qu'on pourrait assurer notre événement? Et on est allé voir l'assureur, puis l'assureur a dit, ben oui, je vais vous créer un produit pour assurer votre événement en cas de votre conférencier ne peut pas se présenter, il est malade, son avion n'atérit pas, puis tout ça. L'assurance était chère. Mais le client l'a mis dans sa structure budgétaire. Écoute, le CA, depuis ce temps-là, quand il fait son événement au mois de février, il dort très bien. Fait que tu sais, il y avait un risque financier important, un risque stratégique important, puis c'est de la bouche du CA qu'il a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, pour répondre à ta question, il y a une mesure de mitigation du risque. Une fois que le CA a dit, est-ce qu'on pourrait l'assurer, ce risque-là? Ben, c'est à la direction générale de trouver un assureur, de voir si c'est faisable, de ramener l'information au CA, de dire, ben oui, ça coûte X milliers de dollars sur un événement de X milliers de dollars, est-ce qu'on va de l'avant? On parle de priorisation. Ce n'est pas tous les risques qui ont la même priorité. Tu qualifies ça comment? Tu fais ça pile ou face? C'est quoi le processus de priorisation? C'est là où la notion de gestion des risques devient un peu plus compliquée. Je ne ferai pas l'apologie des consultants, j'en suis un, donc je comprends très bien. Mais ce n'est pas évident qu'un conseil d'administration délègue à sa direction générale, qui n'a jamais fait d'exercice de gestion des risques, qui est néophyte en la matière, d'identifier, donc de faire un seul inventaire des risques. Et ensuite de ça, une fois qu'il va avoir identifié ses risques, de ramener ça au conseil d'administration, puis de dire, ben il va falloir émettre une gradation de ce risque-là. Ça fait qu'on va avoir déterminé la tolérance comme organisation qu'on a en risque. C'est quoi notre culture du risque? Puis la gradation dans le risque, elle vient avec l'occurrence et la fréquence. L'impact que ça va avoir sur moi, puis la chance que ça aille. Dans les exemples que je donnais de l'événement qui a été assuré, c'est assez facile, c'est bizarre à dire, mais c'est assez facile. Le nombre de tempêtes de neige qu'il y a au mois de février au Québec. Ça peut arriver. Puis, tu sais, tu vas sur le site de l'association de l'Aïta, qui est l'association mondiale de l'aviation, puis tu vois le nombre d'avions qui ont été annulés à Montréal au mois de février. Puis, tu sais, c'est comme tout va bien puis février. Tu sais, tu es capable de te dire, bien, il y a une occurrence possible que ça arrive. Tu sais, c'est très possible. Tu as l'occurrence. Est-ce que ça va arriver? Puis si oui, bien, maintenant, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ou ça va arriver à plusieurs reprises? Puis ensuite de ça, bien, tu as l'impact. Si mon événement m'a coûté 350 000 $, puis ça me coûte 20 000 $ de l'assuré, puis que le conférencier ne vient pas, puis je dois rembourser, moi, je continue à payer mes fournisseurs, tout le monde est installé, là, le conférencier n'est juste pas arrivé. Bien, l'incidence sur mon organisation, ça peut signifier la vie ou la mort de mon organisation d'un point de vue financier. Ça fait qu'il y a une matrice pour faire ça. Là, j'entends et je vous regarde les directeurs généraux, là, ou les conseils, là, il ne faut pas que ça devienne l'aveugle qui guide l'aveugle, OK? Ça fait qu'il y a des formations peut-être sur Internet, mais des fois, d'amener quelqu'un qui connaît ça, de l'amener à la table, puis de nous guider, bien, il n'est pas obligé de faire tout le travail pour nous. Il peut nous guider dans les éléments stratégiques. Mais pour moi, l'inventaire des risques, l'ECA et la Direction générale sont capables de le faire, assez aisément. Après ça, de mesurer l'occurrence et l'incidence que ça va avoir, c'est parfois intéressant d'avoir une vision extérieure qui vient nous dire, bien, êtes-vous sûr que ça va avoir vraiment cette incidence-là? Puis avez-vous pensé que ça aurait cette... Tu sais, la capacité que ça se présente, elle est importante. Des fois, tu as des CA très pessimistes ou des CA très optimistes aussi. Oui, puis ça, ça peut avoir une influence importante, ça teinte le regard. Puis, fait que toute la mesure de l'inventaire, je pense que l'ECA et la Direction peuvent le faire. Donc, faire la matrice de ces risques-là, l'incidence que ça va avoir sur moi et l'importance de les gérer, c'est plus difficile. Puis l'autre affaire, c'est les moyens pour gérer ces risques-là. Je peux l'accepter, le risque. Je peux le différer. En le donnant à un assureur, je viens de différer mon risque. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je peux l'annuler, le risque. Je peux décider que cet événement-là, je ne le fais plus. Je ne me tente plus de le faire, j'ai trop peur. Je le fais disparaître complètement, le risque. Je peux aussi l'assumer et me dire, bien, OK, dans telles circonstances, j'assume le risque de ce que ça va arriver. Ces éléments-là font en sorte qu'une fois que j'ai compris l'incidence que le risque va avoir sur moi, la capacité qu'il a de se présenter et je vais avoir mis en place des moyens de mitigation, j'ai une vision nettement plus claire de ma situation. On parlait du risque réputationnel. Je ne gère pas de bénévoles, je n'ai pas vraiment d'événements où mes gens sont en contact avec des clientèles vulnérables ou autres. Je n'ai pas tant de risques réputationnels. Je vais dire que mon risque réputationnel est moindre et j'ai peut-être un risque opérationnel très grand. La capacité de gérer ça, ce n'est pas facile. Je le dis tout de suite, les conseils d'administration qui se lancent là-dedans un peu à l'aveuglette, je n'ai pas vu de très bons résultats. particulièrement dans les conseils d'administration qui sont très administratifs. Très opérationnels. Oui. Et ça, je pense que les CA, tout comme les directions générales, doivent avoir une sensibilité à ça. Si mon CA, moi je suis un directeur général, et mon CA me parle de gestion de risque. Et mon CA me dit, écoute, pour moi, ça serait important qu'on regarde la gestion de risque. OK, parfait. Puis mon CA passe 15 minutes, tous les CA, à choisir la sauce du poulet qu'il va avoir au prochain événement annuel. Mon CA est un CA opérationnel. OK? Mon CA ne sera pas capable de faire un exercice de gestion. Il va être capable, mais les résultats risquent de… Ah ben, quand je dis non, moi je pense… Il ne va pas s'accrocher. Ben oui, il va peut-être être capable, tu sais, mais le résultat va être catastrophique, parce que le pauvre DG va se retrouver enseveli dans des complexités qui en ont déjà assez. Il ne sera pas capable de gérer cette demande-là, de rendre ça effectif. Ça crée une culture, tu sais, ça crée une telle… Ça crée un climat, parler de risque. On se pose la question, écoute, on parle de risque à la journée longue, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de risques dans ta journée, tu sais. Fait qu'un CA qui est très opérationnel, moi je n'amènerais pas mon CA dans cette… Un CA qui est plus stratégique, qui est capable de… Tu sais, qui est déjà… Qui a été bien impliqué dans une réflexion stratégique, qui a une bonne compréhension de ses enjeux organisationnels, qui a des orientations stratégiques claires, c'est super intéressant d'amener ça. Tu sais, le scénario idéal pour moi, c'est on fait l'exercice de réflexion stratégique l'année 1, ok. L'année 2, on fait une réunion spéciale avec le CA. Bilan de l'année 1, puis pas trop de temps, puis on commence l'exercice de réflexion des risques. Là, toute la gouvernance, la direction, le conseil d'administration, on dirait que tout le monde prend un peu d'ampleur. Tu arrives à avoir une vision beaucoup plus claire de la situation dans laquelle tu te trouves, puis tu as des outils, tu développes des outils, des manières de faire qui te prémunissent contre des problématiques, mais qui font aussi en sorte que, quand tu vas faire ta réflexion stratégique, quand tu vas être dans l'opérationnalisation de ta réflexion stratégique, bien, tu vas peut-être avoir identifié à l'avance des risques qui feraient en sorte que tu ne puisses pas réaliser. Fait que, pour moi, il y a un lien, une corrélation directe entre l'exercice de réflexion stratégique, la réflexion stratégique de l'organisation, la perspective qu'elle a de ses enjeux, de ses orientations stratégiques, et la gestion des risques. Mais la gestion des risques, comme je dis, va devenir un moyen de plus pour réaliser sa mission, puis la vision qu'on a à travers nos différentes orientations stratégiques. – Laurent, écoute, on fait juste commencer à en parler… – C'est un sujet aride, mais c'est un sujet intéressant… – Et important. – Et important, puis qui s'explique bien avec une heure et demie de conférence. Ça s'explique bien parce que… – Puis on a une formation de trois heures sur le sujet aussi. – C'est un processus. Ça fait que les gens sont à même de comprendre un processus. T'as des étapes, tu suis ces étapes-là, et si tu les suis bien, ça risque de donner des résultats extrêmement pertinents. – Merci de ta contribution. Merci d'avoir expliqué ça. Écoutez, j'espère que ça vous conscientise. C'est un peu le but aujourd'hui. Je vous remercie de nous écouter. Je vous invite à revenir dans une prochaine capsule, un prochain événement, puis j'ai hâte de vous revoir. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada